... Et cet invité, je le dis à l'instant, c'est Jean-Pierre Dupont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des Chemins de Fer de la Vendée et on vous a donc proposé de venir pour nous parler de cette souscription. Alors c'est une convention, c'est un appel au mécénat populaire, très exactement, qui a été fait, concernant Hannibal. Hannibal, c'est une locomotive que vous avez depuis quelques temps maintenant au Chemins de Fer de la Vendée. Parlez-nous un petit peu de cette machine. Pourquoi demander à l'ensemble des Vendéens d'essayer de participer à sa rénovation ? Parce que tout seul, on a du mal à y arriver. Ensemble, on est plus fort. Parce que cette locomotive a déjà roulé en Vendée. Mais tous les 10 ans, on doit arrêter les locomotives pour leur faire des révisions parce qu'il faut savoir qu'une machine à vapeur, c'est une bombe ambulante. Il y a de la vapeur sous pression, alors relativement haute pression. Et donc, il y a un risque d'explosion. Et donc, tous les 10 ans, on a l'obligation d'arrêter la locomotive, de la déshabiller complètement et de présenter la chaudière nue à un inspecteur. Est-ce que c'est un moment que vous redoutez ? Parce que sur ces pièces qui sont des pièces de musée, on peut dire ça, vu l'orage, ça doit être compliqué à chaque fois d'essayer de retrouver, justement, s'il y a une petite casse quelque part, de retrouver la petite pièce qu'il faut ? Ah, c'est plus que... Enfin, ce n'est pas seulement des petites pièces. Dans le cas des Nibales, on redoutait, mais on savait qu'on aurait des soucis. Donc, on a eu, je dirais, la totale. C'est-à-dire que la chaudière n'était pas morte, mais enfin, on l'a très largement reconstruite, puisqu'on a changé la totalité des tubes. C'est une chaudière tubulaire, on a changé la totalité des tubes. On a changé ce qu'on appelle une partie des plaques tubulaires. Donc ça, c'est une pièce fondamentale. On a changé tout ce qu'on appelle les entretois. C'est des trous dans la chaudière qui permettent de vérifier son état. Donc, c'est une révision. On peut dire qu'on a reconstruit la moitié de la chaudière, ce qui est un effort énorme. C'est ce que j'allais vous demander. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous refaites des pièces, ce sont des pièces qui sont neuves, qui sont refaites à l'identique, mais en neuve. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié de la machine, aujourd'hui, qui est neuve faite à l'ancienne. Alors, je ne dirais pas de la machine, parce que la chaudière, c'est un tiers de la machine. Enfin, effectivement, il y en a une bonne moitié qui a été refaite à neuve. C'est-à-dire, ça se retrouve tout simplement dans le budget. On va commencer à parler, Jean. La totalité de la restauration va nous revenir à plus de 350 000 euros. Rien que dans la chaudière, qui ne fait pas l'objet de la souscription. On a déjà, nous, avec nos moyens propres, 1,150 000 euros, déjà, qui sont déjà dépensés. Parce que la chaudière, je vois sur des photos... Mais oui, on diffuse justement des photos de la rénovation. Donc, voilà Hannibal, c'est ça. C'est ça. Hannibal, dans son état, on peut dire pratiquement tel qu'elle est aujourd'hui. Mais, donc, la chaudière est reposée sur son châssis, mais il y a encore beaucoup de travail. Alors, vous me parliez tout à l'heure, enfin, vous me posez la question, est-ce qu'on a des surprises, est-ce qu'on a des craintes ? Oui. Avant même la chaudière, quand on a envoyé la chaudière se faire réparer dans une des rares entreprises qui sait encore le faire, c'est de la chaudronnerie lourde. C'est en France, justement ? Alors, oui, oui, c'est en France. Malheureusement, ce n'est pas en Vendée, parce qu'on n'a pas gardé le savoir-faire. Au niveau de l'association, on a gardé un certain savoir-faire, mais pas de la chaudronnerie aussi lourde. On ne peut pas se lancer là-dedans tout seul. Enfin, il faut dire que la restauration d'avant, on avait nous-mêmes changé les tubes. On l'avait fait nous-mêmes, mais les personnes qui l'avaient faite sont maintenant beaucoup trop âgées, on ne va pas se relancer. Elles sont vivantes, mais pas en état de le faire. Donc, on a eu des surprises. Vous dites, est-ce qu'on appréhende ? Oui, on voit là le châssis, je ne sais pas si les verres le voient. Oui, oui, tout à fait. On voit le châssis complètement déshabillé. Il a été encore dans un état bien plus squelettique, puisqu'on a sorti tous les essieux, on a sorti tout l'ambulat. Et on a vu, par exemple, on avait des problèmes sur la suspension. Les fixations de la machine est tellement sollicitée que les fixations des suspensions étaient ovalisées. Donc, on a... Voilà, je vous laisse imaginer ce qu'on a pu faire. Donc, c'est des levages, des boulons à changer, des pièces à réusiner. Là, il faut trouver des entreprises. Et ça, c'est refait à neuf, effectivement. On donne le modèle, on donne les cotes, on donne les caractéristiques. Et puis, un usineur nous les refait. Et ça peut être à la fois complexe. Il y a des pas de vis fins. Ce n'est pas des pièces courantes. Mais alors là, votre appel au mécénat populaire, c'est quelque chose qui est signé avec la Fondation du Patrimoine. C'est la première fois que vous travaillez avec la Fondation ou régulièrement, vous êtes amené à être avec eux ? Alors, régulièrement, je rencontrais de temps en temps le président de la Fondation. Et régulièrement, il me disait, mais si tu as besoin ou si je veux besoin, on peut vous aider. Et on avait un peu l'habitude de se débrouiller tout seul. Parce qu'on a maintenant réussi à, on est bien connu, on a plus de 20 000 passagers par an. Les passagers ont la bonne idée d'acheter des billets. Et avec les billets, on paye les dépenses courantes. Mais on a un petit peu de réserve pour des opérations comme celle-là. Mais là, 350 000 euros, on a commencé. On a emprunté auprès de la banque. On a sollicité les élus. Mais malheureusement, on a eu un retour très positif. Mais le vice-président du conseil départemental m'a dit, mais oui, mais on a une ligne pour l'immobilier. On n'a pas de ligne pour le mobilier. Alors, j'ai prévenu les élus que je connais. Attendez-vous, est-ce qu'on vous sollicite pour créer une ligne budgétaire ? Mais là, pour Hannibal, c'est trop tard. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, en attendant, il y a cette cagnotte qui est lancée. On a pensé à la Fondation du patrimoine. Et la Fondation du patrimoine est venue nous voir. On leur a exposé. On leur a montré nos budgets, nos capacités et tout. On va essayer de vous aider. Eh bien, écoutez, Jean-Pierre Dupont, je vous avais dit que les huit minutes passaient vite. On arrive déjà au terme de l'entretien. Je voudrais juste rappeler que c'est sur fondation-patrimoine.org. C'est là qu'on peut retrouver justement cet appel à la souscription, pour pouvoir participer à la rénovation de la locomotive Hannibal, le chemin de fer de la Vendée. Vous tapez tout dans un moteur de recherche sur Internet et vous allez forcément tomber dessus. On peut y participer et donc avoir un petit peu un impact aussi sur l'avenir des chemins de fer de la Vendée et sur notre patrimoine ferroviaire, tout simplement. Merci à vous, Jean-Pierre Dupont, d'être venu. Moi qui vous remercie. Et puis on rappelle évidemment que la saison des chemins de fer de la Vendée s'est lancée, il ne faut pas hésiter à aller vous voir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada